Je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui aiment bien mes vidéos, le fait que je me suis juste plein de français, des parisiens, tu vois. Si je dis, je fais la même chose au Japon, je pense que les japonais sont trop trop fiers du Japon, parfois, peut-être qu'ils critiquent. Mais quand je critique des parisiens, souvent, il y a moins de problèmes. Les français sont d'accord. Les français sont d'accord. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve encore une fois à Paris pour l'épisode 4 de Paroles de Japonais. Si je suis ici, c'est pour venir interviewer un pote à moi, que vous connaissez d'ailleurs sûrement si vous suivez les vidéos au Japon sur YouTube. Sans plus attendre, on va aller le retrouver chez lui. J'ai plein de questions à lui poser, on est parti. Joe, merci beaucoup pour cette interview. Merci à l'autre. On est chez toi. Là, on est vraiment chez toi, là. Tu as fait une vidéo qui est sortie hier où tu disais que tu es propriétaire à Paris. Bah oui. Ça m'est trop bien. Félicitations. Sympa, merci. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux rapidement te présenter ton âge ? Ça fait combien de temps que tu es à Paris ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, je m'appelle Joe. C'est vraiment Joe. Ni Joseph, ni Jonathan. Je m'appelle Joe et je suis japonais. Ça fait 7 ans et demi, bien de 8 ans que je suis en France à Paris. Je parle de la différence culturelle sur ma chaîne YouTube. La différence culturelle entre la France et le Japon. Je parle aussi de mes expériences depuis que je suis venu en France. Qu'est-ce qui est embêtant dans la vie par rapport au Japon ? Et qu'est-ce qui est bien en France par rapport au Japon ? Tout ça, tout ça, tout ça. Déjà le mot « les vacances ». C'est le mot français que j'aime le plus. Mais tu sais comment dire « les vacances » en japonais ? C'est « vacances ». Du coup, c'est-à-dire qu'au Japon, ils n'ont même pas prévu du mot pour dire « des vacances ». Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de venir en France à la base ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai appris le français à la fac au Japon. Ce n'est pas vraiment sérieux. J'ai appris le français une fois par semaine. Genre un cours de une heure, deux heures maximum par semaine. Vraiment, on s'était obligé de prendre la deuxième langue à certaines universités au Japon. J'ai essayé de choisir l'espagnol parce que la langue, c'est quand même plus parallèle que le français. Ah, tu voulais apprendre l'espagnol à la base ? Non, mais oui, c'est un peu comme ça. Mais vraiment, il n'y avait plus de place. Donc, ils m'ont dit « vous avez une option, français ». Bon, français, c'est un côté en plus. Mais je n'aurais pas mon choix. Ça se ressemble. Non, mais je n'aurais pas mon choix. Et puis, grâce à ça, en fait, maintenant, j'ai pu travailler en tant que YouTuber, tout ça en France. La France, c'est quand même le deuxième grand pays qui consomme un gars qui appellait le Japon. Voilà, les animés et tout ça. On a beaucoup de points communs entre la France et le Japon. J'ai juste voyagé une fois quand j'avais la fin de 19 ans. Une fois tout seul à Paris. Et je me suis dit « bon, pourquoi pas de rester un peu plus longtemps à Nantes, par exemple ? » À l'époque, je ne connaissais que Paris. C'est un peu dommage. Donc, j'ai voyagé un peu partout, voilà. Et puis, la France, c'est vraiment géographiquement bien située. Côté l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais c'est fou parce que ta vie serait tellement différente si tu avais choisi l'Espagnol. Je pense, ouais. Après, heureusement qu'il n'y avait plus de place. Et après, une autre raison, c'est que tu vois, c'est quand j'avais 17 ans et tout, je sortais avec une fille australienne. Ok. Elle, elle m'a quitté et elle s'est intéressée par un mec français. Et je me suis dit « qu'est-ce qui est différent avec lui et moi ? » Donc, tu voulais peut-être dépasser son niveau, comme moi. Donc, tu voulais dépasser le niveau d'un français ? Ouais, je ne sais pas ce que c'est le français, mais bon. Je trouve qu'elle est malarguée parce qu'elle s'intéressait en fait avec un français. Tu vois, en fait, « Ah ouais, il parle très bien, l'accent c'est très joli et tout. » Ah, tu t'es dit « Ah ouais, ok, le français c'est trop stylé, ça va m'ouvrir. » Qu'importe, avec les meufs. Ouais. Donc, ça m'a un peu poussé. Bon, l'Espagnol, c'est mort. Donc, ouais, vas-y, le français. Je ne cache pas qu'apprendre le français au Japon, ça donne une image un peu sulleux. On considère que c'est une langue parallèle par des riches bourgeois japonaises qui aiment Versailles, quoi. Alors, d'habitude, nous avons un peu une image snob de cette langue au Japon. Bon, tu viens en France, c'est sûr, mais c'est dingue de réussir à avoir un tel niveau dans une langue qui, à la base, ne t'intéressait pas. C'est vrai, bah, surtout les langues, une fois que je me suis intéressé, j'ai essayé de, quand même, j'aime bien faire jusqu'au bout, quand même. En fait, je suis plutôt peut-être doué d'imiter quelqu'un. Ouais, j'ai déjà été à l'école de théâtre pendant 4 ans. Au Japon, j'ai à l'école de théâtre pendant 4 ans et j'aime bien imiter quelqu'un. Donc, en fait, c'est à peu près comme moi, quand je regarde le cinéma, le film, quand un acteur qui jouait, j'aime bien aussi, en fait, imiter sa façon de parler exactement comment ça se passe. Voilà, je pique les paroles et je dis juste comme ça. Tu le fonctionnes beaucoup par mimétisme, en fait. En immersion totale aussi, ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis venu en France la première fois, je parlais plutôt anglais. Ok. Avec des français. Et tu avais des bases de français à ce moment-là ? Ouais, quand même. Tu osais peut-être pas… Oui, j'ai essayé, mais j'ai essayé un peu forcé de me mettre dans un groupe où ils parlent plus de français. Vraiment, toutes les tronches d'âge, j'essaie de parler. Ah, c'est intéressant. Ça dépend des tronches d'âge, en fait. La langue est différente, même si c'est le français. Et puis, il y a des expressions différentes. Donc, ça m'a beaucoup aidé par rapport au français. Apprendre une langue, c'est un apprentissage constant. Tu n'as jamais fini d'apprendre. Non. Mais à partir de combien de temps tu t'es dit « Ah, là, c'est bon, je comprends vraiment ce qu'on me dit ? » Il y a plein de moments, mais par exemple, quand j'ai réussi à faire rire des gens. Genre, quand j'ai fait une blague en français, s'il y a un français qui l'a compris et qu'il a rigolé, je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai réussi à faire rire cette personne en français. » Donc, à ce moment-là, j'étais fier. Si j'ai pu réserver en français, en fait, je pense que c'est… En téléphone ? Oui, en téléphone. Je pense que c'est beaucoup différent. Quand, par exemple, toi, tu parles japonais en face, soit tu essaies de réserver quelque chose en téléphone, t'es plus stressé en téléphone. C'est un pote, c'est différent, mais quand j'ai essayé de réserver un restaurant avec deux personnes en couvert, voilà, j'avais pas très bien entendre, en fait, comme c'était la voix et c'était pas clair. Quand j'ai réussi à réserver un restaurant, je me suis dit « Ah, ça y est. » Oui, 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 maintenant, les gens disent que je parle bien français. Merci. Mais jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là, je suis passé par beaucoup d'étapes. Surtout, j'ai appris le français avec le citrage français, avec un film de culte, Jean-Dinéa Lecom. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Lacar, Trois Frères, tout ce qui est… Ouais, un film comme ça. Cinéma culte français, quoi. Ouais, exactement. Ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment, c'est vrai français, quoi. Il fait aussi d'humeur noire. Oui. Genre, maintenant, c'est un peu limité, j'ai l'impression. Beaucoup de films sont… Essayent de… Je ne sais pas si c'est plus limité, mais en fait, pour pas que ça blesse les gens, moins de trucs, voilà, limite, limite. J'ai l'impression que ça me permet d'apprendre aussi la culture, l'humeur deuxième durée, tout ça, en fait, tout ce qui est trop… Ça n'existe pas au Japon, ça ? Ouais. Pas du tout. Exactement. Non, pas trop. Au Japon, oui, l'humeur, c'est un peu… Différent. Quand j'ai fait une blague aux Japonais, parfois, ils sont super choqués, hein. C'est pas mignon, c'est casse-couille. Beaucoup de Français ont du mal à parler d'autres langues, même juste l'anglais. Et je trouve qu'en France, il y a ce côté où les gens, ils se moquent trop, des gens qui essayent de parler d'autres langues. Ouais. Tu vois, en France, il y a ce côté, si tu parles pas bien anglais, on va se moquer de toi. Si tu parles bien anglais, on va se moquer de toi parce que, oh, tu te la racontes. Est-ce qu'au Japon, c'est pareil ? Ah non, je pense que ça va. C'est pas si… Moi, je pense que les Français ne sont jamais contents, tu vois. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est… C'est pas tous les Français, hein. Ouais. Qui est inférieux, ton niveau anglais, il dit « Ah ouais, t'as un accent de merde avec un français, avec un accent de français, tu vois ». Quand je parle anglais, maintenant, j'ai un accent français quand je parle anglais. Donc, devant certains américains, il faut « Ah ouais, t'as un accent très sexy, tu vois ». En fait, il ne faut pas être timide, trop, trop, trop timide. C'est un peu bête qu'on apprend la langue que tu aimes et que tu n'utilises pas et tu finis, tu vois. En fait, c'est un peu nul. Ouais. Tu essaies pas forcément d'être parfait, soit pas d'être très perfectionniste. En fait, on est humain, c'est normal qu'on se trompe. Ouais. Non, c'est… tu essayes et c'est mieux, d'ailleurs, c'est positif que quelqu'un qui corrige, justement. Ouais. Au lieu de ne pas corriger, tu vois, laisser comme ça. Moi, je préfère que cette personne qui me corrige. Même si cette personne qui se moquait de toi, toi, tu peux, en fait, être positif. « Ah, ok, je me suis trompé, merci de me corriger, ok ». Ouais, ouais, ouais. Il faut être toujours positif pour apprendre la langue, quand même. Moi, je voulais te demander, là, maintenant que tu es en France, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui envie d'y rester ? Et est-ce que tu te vois rentrer au Japon un jour ? Pour l'instant, je préfère rester en France. J'ai plus d'amis en France qu'au Japon. Bien sûr, j'ai deux meilleures amies, en fait, au Japon. Mais je pense qu'au niveau de vie, je suis plus habitué ici. Genre, par exemple, les transports, ce qui est très important pour moi. Là, au Japon, c'est plus cher, j'ai l'impression, les transports communs. Là, en France, c'est une fois que tu payes un Navigo, en fait, tu peux aller n'importe où, en fait, en tout cas dans la région parisienne. Et puis, j'aime bien le mode de la vie, genre, je ne dis pas que les Français sont, tu vois, ils sont fûts et tout, mais en fait, c'est pas bien quand même. Mais quand je grille le feu rouge au Japon, il y a des gens qui m'engueulent. À pied ? À pied, oui. Bien sûr, pas en voiture. Mais en France, ça va, les gens, personne ne me dit, s'il y a des petits-enfants, je ne fais pas ça, mais en fait, s'il n'y a personne et tout, et voilà, il n'y a aucune voiture, je traverse, mon Japon, ça ne traverse pas. J'ai l'impression qu'en Gaulle, j'ai l'impression que les Japonais sont très stricts, très, un peu carrés. Et moi, c'est, je préfère un peu plus décontracter, en plus, comme étant donné que j'habite en France, à Paris, je peux aller n'importe où, en fait, autour de la France. Au Japon, c'est comme une île, donc c'est un peu compliqué de voyager, en fait, d'être à l'étranger. Tu te sens un peu enfermé ? Il y a plein de choses à découvrir, bien sûr, au Japon, mais pour l'instant, je préfère beaucoup apprendre la culture et aussi, voilà, communiquer un peu plus, m'améliorer en français et tout. Ok. Mais si jamais mes parents se sont tombés malades, tout ça, quand même, j'essaie de rentrer pour un peu long terme, un an et tout, pour aider mes parents et tout. Ta famille, comment elle réagit quand tu es parti en France et quand tu as décidé de rester ? Comment ta famille a réagi ? En fait, je pense comme chez les garçons, tu vois, mes parents ne sont pas forcément… Ils ne s'inquiètent pas trop. Ils ont un moment de « Ah, fais ta vie, fais ce que tu veux, vas-y ». Après, au Japon, ce n'est pas toutes les familles, mais il y a beaucoup de familles qui ont l'importance à l'année, mon grand frère. D'accord. C'est lui qui succède le travail de mon père, le travail familial, tout ça. Et moi, c'est cadet, tu vois. Donc, en gros, je pouvais faire ce que je veux. Ok. Par exemple, quand mon grand frère qui est parti pour aller à l'université en Nouvelle-Zélande, tu vois, mon père, il a tout investi pendant 4 ans et tout. 4 ans en Nouvelle-Zélande ? Oui. Et par contre, quand j'ai dit que je voulais partir un peu mon pays d'étranger et tout, il a dit « Bah, tu gagnes ton argent toi-même et en fait, tu pars ». Donc, j'ai dit « Ok ». Ta famille, ils ont une entreprise de tête. Oui. C'est ça ? Exactement. Et ouais, du coup, ton père, il s'est dit vu que le grand frère, l'aîné, il va prendre la succession, on va investir sur lui, tu vois. Exactement. Il y a plus de stress pour lui, tu vois. Et toi, non ? Moins. Moins. Après, voilà, il a plutôt dit que l'aîné, c'est quand même un peu traditionnellement plus important. T'as une famille très traditionnelle quand même. Un peu, oui. Oui. Mais par contre, lui, il devait succéder le travail de mon père, donc il n'avait pas beaucoup de temps libre pour lui. Donc, pour moi, c'est plutôt que je peux aller n'importe où, je peux voyager, je peux faire tout ce que je peux, donc c'est plutôt libre, quoi. Donc, en fait, l'avenir de l'entreprise familiale reposait depuis le début sur les épaules de ton frère. Oui. Lui, il savait qu'il allait faire ça. Il n'avait pas vraiment le choix, en fait. Si il refuse vraiment, 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 tu vois, ça va. Mais un peu, peut-être, il se tiraille par le sentiment de culpabilité s'il refuse. Ah, ok. Donc, c'est plutôt… C'est un devoir. Oui. Ce n'est pas obligé, bien sûr. Il n'y a pas de loi qui demande « oui, il faut que tu succèdes ». Non, c'est… Sinon, mon fiston, c'est fini notre entreprise comme ça. Et toi, est-ce que tu as un rôle à jouer dans l'entreprise ? Si, si, j'aide quand même. Je conseille et j'aide aussi la partie un peu communauté managère, tout ça. Et ça ne peut pas être conflictuel entre frères ? Parce que peut-être que lui, il n'avait pas forcément envie. Peut-être que toi, tu voulais être plus investi dans l'entreprise. Il n'y a pas un moment où vous deux, vous vous sentez un peu… Non, moi, ça va. Je ne me suis jamais plein à propos de… Un petit peu. Mais après, j'avais l'impression que mes parents, qu'ils ont un peu chéri, tu vois, mon grand frère. Mais ce n'était pas très, très, très embêtant. J'ai juste « voilà, ouais, mais c'est comme ça. » Mais par contre, j'ai monté un livre, donc c'est cool. Ok. Tu vois le bon côté des choses ? Oui. C'est pour ça que tu es parti en France, c'est-à-dire « hey, ciao ». Oui, un peu comme ça. C'est vraiment… Ma vie, c'est un peu normal. Ça va, ça se passe bien pour l'instant. Entendu. Ton parcours YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube évidemment, sur laquelle tu as maintenant 350 000 abonnés, où tu parles de culture française, culture japonaise, en français. Oui. Tes textes, tu les écris tout seul ? Oui. Tu les fais vérifier ? Je les fais vérifier un peu pour ça. J'écris tout seul. Ok. Et ensuite, je demande à mes amis si… voilà, il n'y a pas d'autographes. Mais je demande aussi si mes blagues ne sont pas très limites. Oui, parce que tu as un humour un peu… Pas très fort. Donc je demande au K.E. est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube ? Bah, à l'époque là, je travaillais dans une agence de repartement sanitaire, en CDI. Et à l'époque là, j'étais un peu ennuyé. Toujours le même travail, j'étais tombé dans la routine. C'était vraiment un travail genre… Téléphone, téléphone, téléphone. À un moment donné, bah j'ai la flemme. C'est vraiment… je ne veux pas m'imaginer dans quelques années je travaille le même boulot. C'était au bout de deux ans que je travaillais. Donc j'écris juste le script. J'essaie juste de me plaindre de la vie quotidienne de la France. Le métro est sale. Les parisiens sont désagréables. Je me suis juste plaint à ce moment-là. Après, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui aiment bien mes vidéos. Le fait que je me suis juste plaint des Français, des Parisiens, tu vois. J'ai juste continué en fait de temps en temps. Une vidéo par mois, c'est comme aujourd'hui. Une fois de temps en temps. Tu fais des vidéos en français sur la France. Tu n'as pas eu de crainte ? Tu n'as pas eu de peur ? Tu ne t'es pas dit comment les gens vont réagir ? Un petit peu. Parce que si je fais la même chose au Japon, je pense que les Japonais sont trop fiers du Japon. Parfois, peut-être qu'ils critiquent. Mais quand je critique des Parisiens, il y a moins de problèmes. Les Français sont d'accord. Les Français sont d'accord. Si je critique spécifiquement, par exemple, des gens de Charentais ou Marseillais, je pense qu'il y aura un problème. Après, je suis quelqu'un qui critique souvent. Ce n'est pas une sale image, mais en fait, quelqu'un qui s'est plaint. Donc maintenant, j'ai une image de gens un peu parfois beauf, parfois je dis ce que je veux. Pas très japonais en tout cas. Et puis, tu as un humour qui est quand même... Tu as bien compris l'humour français et je trouve que tu ne manies pas mal. Tu manies bien. Et je trouve que tu sais aussi là où il faut faire attention. Souvent tu dis, je caricature, je ne généralise pas. Les repas de famille ne sont pas pareils, alors je ne peux pas généraliser. Et tu me dis si je dis des conneries. En tout cas, je ne généralise pas. Je parle juste de la majorité des cas, ok ? Du coup, pour finir, c'est la question que je pose toujours. Pour toi, quelle est la plus grande différence entre la France et le Japon ? La mentalité. La mentalité française, si ce n'est pas très concernant dans ta vie, tu n'essaies pas trop toucher. Si par exemple, je fume sur le quai du métro. Au Japon, c'est interdit. Mais en fait, en France, on ne s'en fout pas. C'est interdit aussi, mais si tu fumes et que si tu jettes en fait sur les raies, personne ne dit qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'on s'en fout, on n'aime pas trop s'approcher de son problème. Si tu es un agent de SNCF, tu dis quelque chose quand même parce que tu es obligé. Tu travailles. Mais au Japon, si tu fais ça, tout le monde essaie de dire. Genre, ce n'est pas bien, tu es japonais. On a la vidéologie collective. Donc, on essaie de dire, toi tu es japonais, il ne faut pas faire ça. Tu dois être carré comme nous les japonais. Mais en France, c'est plutôt l'individualisme. Je vois ce que tu veux dire. C'est dingue parce qu'on a tendance à dire que les japonais, ils évitent le conflit, et ils ne disent rien, etc. Et que les français, à l'inverse, ils ont un peu une grande gueule et tout. Tandis que cet exemple-là, il est un peu à contre-courant dans le sens où là, les japonais diraient tous, qu'est-ce que tu fais, ce n'est pas bien. Donc, ils iraient directement le dire parce que la règle dit qu'il ne faut pas faire ça. Tandis qu'en France, c'est non, ce ne sont pas mes affaires, je m'en fous. Même si la règle, elle dit que, vas-y, la flemme. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on penserait. Au Japon aussi, mais quand même, on essaie d'arrêter tous ensemble, cette personne-ci, cette personne qui a fait une bêtise. Ça peut être parfois en France aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus si quelqu'un, c'est un groupe qui te demande, hé, on va aller au karaoké. Si tu es japonais, même si tu n'aimes pas trop au karaoké, bon, si tout le monde nous demande, allez, vas-y. Ah, tu suis parce que c'est le groupe quoi ? Oui, mais si c'est en France, moi, je n'aime pas trop au karaoké. Flemme. Et la dernière question, du coup, quel est l'aspect du Japon que tu aimerais voir en France ? Et quel aspect de la France tu aimerais voir au Japon ? Toilette de vue propre, parce qu'au Japon, il n'y a pas de toilette, en fait, il faut payer. En fait, il faut payer, tu vois, en fait, dans certains endroits, je sais pas, centres commerciaux et tout, il faut payer souvent. Donc, je veux que ce soit gratuit et propre. Ah, les toilettes publiques, j'avoue, c'est un bon point, ça. Mais au Japon, je pense que... Je veux que les gens soient moins carrés. OK. Moins flexibles, moins... Plus flexibles. Ah, plus flexibles. Moins têtu, genre comme ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de Joe, de Tokyo no Joe. Si vous ne connaissez pas, allez sur sa chaîne. Ses vidéos sont exceptionnelles. On est en train de tous se les faire avec Amandine et on rigole bien. Franchement, je vous le conseille fortement. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 1 1